Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo différente que d'habitude. J'essaie de faire un nouveau concept. Ça fait longtemps que je veux faire ce genre de vidéo. Je vais vous présenter une boutique que j'aime beaucoup. Et quand je dis une boutique, c'est pas une boutique qu'on trouve partout. C'est une petite boutique, une petite entreprise que j'ai découvert, que j'aime beaucoup. Et j'aimerais ça faire une série de vidéos là-dessus où je vous fais découvrir des petites boutiques. Et parfois, même, je vais les découvrir en même temps que vous. Donc, n'hésitez pas si vous avez des idées de petites boutiques qui commencent ou qui sont quand même de certaines popularités, mais qui sont quand même petites. N'hésitez surtout pas à me mettre ça dans les commentaires si ça vous intéresse, si ça vous tente. Je vous oblige à rien. Mais si vous voulez m'en proposer, il n'y aura pas de problème, je vais regarder ça. Moi, j'aime beaucoup, depuis justement la pandémie, j'aime beaucoup encourager des petites entreprises qui font des trucs faits à la main. Des bijoux, des accessoires. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter une boutique que j'aime beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. C'est une boutique de bijoux et j'aime vraiment beaucoup. C'est ma mère qui m'a fait découvrir. Je vais vous présenter aujourd'hui la boutique Lunaki Design. Qu'est-ce qu'est la boutique Lunaki Design? C'est une boutique de bijoux. La plupart de ces bijoux sont faits avec de vraies pierres. Chaque bijou est unique parce que chaque pierre est unique. Le but de la créatrice, c'est de créer des bijoux uniques pour une personnalité unique comme toi, comme moi, comme elle, comme nous tous. On a tous une personnalité unique. On est tous quelqu'un qui est différent de l'autre à côté. On ne peut pas être tous pareil. Et c'est ça qui fait que chaque bijou est unique, donc chaque personne est unique. Donc, je vais vous présenter quelques bijoux parce que j'en ai beaucoup. Il y en a cinq qui appartiennent à ma mère et il y en a un qui appartient à mon chum et il y en a trois qui m'appartiennent. Je vais commencer par les bagues parce que c'est ce que j'ai acheté le plus récemment. Dans le fond, pour la fin des mères, j'ai voulu offrir à ma mère une bague. Je voulais la faire choisir. Elle ne savait pas laquelle choisir. Elle l'hésitait en trois. Et moi, je lui ai choisi une des bagues que je trouvais qui, lui, ferait le mieux. Je vais la mettre à mon doigt. Moi et ma mère ont fait la même taille. C'est vraiment une toute petite bague. C'est la bague Lotus. Évidemment, dans la description, je vais vous mettre le lien de son Etsy, de son site web et de son Instagram. Si ça vous intéresse, évidemment, vous pourrez aller voir ça. Je vais tout mettre ça dans la description. Chaque bijou vient dans une petite pochette comme ça, écrit Lunaki Design dessus. Et chaque bijou vient aussi, tout dépendant s'il y a un bracelet ou quoi que ce soit, s'il y a des pierres précieuses ou spéciales ayant certaines significations, normalement, chaque bijou vient avec un petit papier avec les descriptions de chaque pierre dessus. C'est vraiment, vraiment intéressant et vraiment le fun. Et même dans la description de chaque produit, tu as la description des pierres. Tu peux même mettre des huiles essentielles sur certaines pierres. C'est vraiment très intéressant et très cosy, zen. Moi, je me suis pris cette bague-là. Si on arrive à focus dessus, cette bague-là. C'est la Moonstone. La première fois que je l'ai vue, quand elle a sorti sur Instagram, je la voulais. C'est une des premières bagues que j'ai à vie et je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, on va y aller avec les colliers. J'en ai un seul collier. C'est un collier que ma mère m'a donné parce que je voulais un collier en amétis. Parce que l'amétis, c'est ma pierre de naissance. Et je voulais absolument avoir un collier en amétis. Ma mère m'a acheté un petit coeur en amétis. J'ai pas tous les noms en tête de chaque bijou, mais je vais faire des recherches et je vais vous l'écrire. Il est comme semi-cour, semi-long. C'est comme une longueur assez parfaite, je considère. J'avais acheté pour ma mère l'année passée pour sa fête ou à Noël. Je ne sais plus. À Noël, je pense, oui. Je vais essayer de ne pas les perdre, sinon je vais me faire étriper. Je lui avais acheté des boucles d'oreilles. Parce que oui, elle fait aussi des boucles d'oreilles. Et c'est vraiment très joli. C'est pas mon style de boucles d'oreilles. Ma mère avait vu celles-là et je sais qu'elle les aimait vraiment beaucoup. Fait que je les ai achetées. Ma mère aussi aime beaucoup la boutique. On attend sa prochaine collection qui est... C'est quoi? C'est Plant Lover Tropical. Je m'en rappelle plus. C'est sur les plantes. On attend sa prochaine collection. Et quand la vidéo va être sortie, sa collection va sûrement être sortie. Ou va être sur le point de sortir. Ça, c'était les petites boucles d'oreilles. On va aller maintenant aux bracelets. Les bracelets, j'en ai beaucoup. Moi, j'avais acheté un bracelet pour mon chum, Félix. Comme ça. C'est fait avec des pierres de lave et une autre pierre que je sais pas. Les pierres de lave, c'est les petites pierres noires ici. C'est des pierres que vous pouvez mettre des huiles essentielles dedans. Fait que c'est vraiment très... Ça permet de dégager certaines énergies. Donc ça, c'est le bracelet de Félix. Qui met quand même assez souvent. Moi, j'ai ce bracelet-là. C'est un bracelet avec un améthyste, encore une fois, avec du quartz rose. Donc, comme vous voyez, les pierres sont vraiment différentes des unes des autres, comme je vous disais. Maintenant, on rentre dans les bracelets de ma mère. Pour sa fête ou pour une fête des mères de genre l'année passée, les années précédentes, on lui a acheté, ma soeur et moi, on lui a acheté trois bracelets différents. Et je vais vous montrer la petite fiche que je parlais. Ça, c'est la fiche qui vient avec ce bracelet-là. Ceci est le bracelet. Comme vous pouvez voir, là, il est tout fait en quartz rose. Et moi, ma soeur et moi, quand on a choisi les bracelets, on y a été selon la description des pierres pour ma mère. Parce qu'on voulait vraiment choisir quelque chose qui pourrait comme l'aider à avoir plus confiance en elle et des trucs comme ça. Alors, on a choisi le quartz rose, celui avec juste des quartz roses. Et comme vous pouvez voir, il y a même des petites... J'ai envie de dire breloques, mais je ne sais pas si on dit des breloques, mais en tout cas, des petites décorations vraiment mignonnes qui viennent avec. On y en a acheté un vert. Il est vraiment très beau. Il y a le petit papier, c'est fait avec de l'agate mousse. Ensuite, vous voyez, celui-là, il y a deux cartons, deux pierres différentes. Donc là, l'arvikite et la howlite. Ça, c'est le bracelet. J'ai l'impression de faire une pub. J'ai l'impression de faire une pub pour sa boutique de genre. Qu'elle m'a engagée pour faire la pub, mais non. Je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais quand on achète un bijou, normalement, il y a un arbre qui est planté. Quand j'ai acheté, moi, pour la première fois, ça disait qu'à chaque fois que je faisais un achat, il y a un arbre qui était planté pour la cause de l'huile de palme. J'aime beaucoup tout ce qui est cause de planter un arbre. Ou même, moi, j'évite l'huile de palme. Donc, planter un arbre pour l'huile de palme, ça aussi, ça l'a été dans mon cœur, vous comprenez. Aussi, pour les bagues, toutes les bagues sont faites en acier inoxydable. Elle est très accessible. Donc, si vous avez toutes vos questions, vous pouvez aller lui poser. Et je suis sûre qu'elle va être très heureuse de vous répondre. J'espère que ça vous a plu. J'espère que je vous ai fait une petite découverte qui pourrait vous avoir intéressé. Je vous ai montré deux bagues, mais il y en a plusieurs autres. Je vous ai montré une paire de bouts d'oreilles. Il y en a d'autres. Il y a plusieurs colliers, beaucoup, beaucoup. Si vous allez sur le site web, vous n'allez pas voir les mêmes bracelets colliers que sur son Etsy. Donc, vraiment, je vous conseille d'aller voir les deux. Les deux ont des choses différentes. Donc, si ça vous intéresse, allez voir un peu par-ci, par-là. Comme je vous disais, c'est vraiment une entreprise que j'aime beaucoup et que j'encourage chaque jour de ma vie. J'exagère, mais que j'aime beaucoup partager et montrer aux autres. J'ai terminé de vous présenter tout ce que j'avais à vous présenter. Alors, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe quand vous regardez ça. Et on se dit à bientôt!